Et salut Youtubes ! Nous sommes partis pour une petite game de Wukong. Nous sommes au mid, cette partie de jeu, voilà, je suis contre un Azir, le match-up ne va pas être évident à pressuriser, on va dire. Je joue quand même Conqueror, on va voir si on peut roam, probablement Tiamat du coup pour essayer de prendre un peu le push, même s'il risque de me poké fortement. Et voilà, on part sur une Invade avec cette Morgana, le set qui est AFK au blue buff, les bonnes covers qu'on aime. Et la Riven qui a fait une cover de qualité ! C'est un mec qui stream chez moi, moi je ne stream pas, je prends l'œil. Après ça streamade peut-être par deux biais, des choses inconnues, mais... C'est moi qui face check, parfait. C'est quoi les bails ? Oh, il y a Riven là. Je vais warder ici. Mais ! Je viens de warder là ! Oh là, on a mis trois ward, là. Il ne faut pas savoir la warder à qui, celle-là ? Oh, ok, là. Oh, attends, c'est Riven top face à Silas, mais il va se faire casser la gueule. C'est bon, là, là. Match-up est totalement à l'avantage de... Il ne faut pas que je me prenne d'auto, sinon il va push très vite. Ok, il a déjà mis deux soldats, là. Tant qu'il ne met pas d'auto, il n'a pas le proc. Il l'étale tantôt. Ok, Nunu n'a pas eu le raid et il a flash. On est plutôt sur des bonnes nouvelles. J'aurai du potion pendant le raid. Putain, je me rends trop chiant. Je vais deny de l'XP. Ce qui est une bonne chose. Je ne fais rien de dégâts des sbires, en contre. Merci, frérot. C'est un blue buff. Je savais qu'il n'y avait pas de flash, du coup, j'ai plus de grid. Un peu... Pas de grid, entre guillemets. Ce n'est pas du grid, vu que je savais qu'il n'y avait pas de flash. J'aurais pas dû mettre mon E. Je crois qu'il n'a pas son dash encore. Il fait attention. On va en profiter pour reset. Il a une TP, quand même. Il avait la vision. C'est une bonne info. On pourra pinquer ici. Je pense qu'on va acheter une trinkette rouge. C'est un peu particulier, mais là, on veut pouvoir atteindre le loisir des côtés, probablement. Pour pouvoir le reach et lui mettre des bons dégâts. Donc, je pense que la trinkette rouge aura de la value. Il a essayé de push une wave, là ? Il y a une wave qui arrive ? C'est pas mal, ça. Si les mages ne vont pas sous-tours, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Il faut que je bloque le canon un peu. Faire mongoliser. Il a bouquet, il n'a plus de TP. Il a essayé de reset la wave. Il y a des soldats derrière lui en prévention, quoi. Quel homme préventif. Ah, mais là, je suis physique. Il ne peut pas faire grand chose. Je ne sais pas s'il a vu le 7 et il a essayé de voler le... Putain, le canon qui n'est pas focus. Du coup, je ne peux pas l'inéler le canon. Ça aurait été big de l'inéler... Ah, si, il y a un petit héros. Oh, lui, c'est un héros, lui. Yes, il a perdu le canon. Je prends des dégâts pour un canon tous les jours. Tous les jours, je prends ce trade. Si jamais il fait l'erreur de se mettre en range d'amoreux. Ok, il est raté. Je n'ai pas d'ignite, malheureusement. Nice. Je le mets en range sur mon prochain combo, je le tue. Il est mort encore. Je ne suis pas 6, quoi. Ce n'est pas de bol. Je vais rester planqué. Je ne suis pas 6 ou plancé sur moi ? Non. Je ne sais pas s'il me voit, la lesbien. J'ai un ignite en plus. Oh, là, il me voit. Là, je pense qu'il me voit. Je ne sais pas si je peux le reach avec le fufu. On se voit. Il n'a plus de mana. Ok, la flush. On force le flash et on prend le kill. Bueno, bueno. Quoi, là ? J'ai envie de jouer une brillance, là. Là, j'ai beaucoup d'AD. Je n'ai pas forcément besoin du push dans l'immédiat. Parce qu'on voit que je contrôle bien la lane, vu que je l'avance. Du coup, je peux me permettre de faire brillance. Et là, je pré-share les kills. Je fais des combos. Je vais faire E, auto-queue. Reculer, E, auto-queue, reculer. J'aurais pu jouer électro-queue dans le match-up. Ça aurait été pas mal. Alors, on va timer son flash. Ok, c'est le top. Ça fait pas trop casser la gueule. Normalement, le game est facile. Parce que c'est top qui est censé perdre, là, en termes de match-up. L'autre, ils sont censés win, je pense. Mangan, c'est un bon match-up. Je vais quand même mettre une pink, là, au cas où. Là, il y a beaucoup de sbires. Si je le go in, sans ulti, sans flash. Il serait bien qu'il vienne warder lui-même. Oh oui. Oh non. Oh, il troll un peu. Nice. J'ai réussi à le mettre low. Et c'est le canon qui tank. C'est parfait. Là, on est bien, hein. On va aller chercher cette pink. C'est un malade, là. Il a vraiment honte de faire ça. Il faut du vol de vie, quand même, au bout d'envoi, parce que la range va être chiant. Mine de rien, ça me donne de l'XP, cette petite ward que je tue en boucle, là. Et des gold, également. Ça donne plus de gold qu'un sbire. Il n'a plus de Q, là. Il veut le canon. Et il ne l'a pas eu. Ha. Ha. Ah, Dina, il est canon. C'est vraiment... Je ne sais pas si ça coûte 100 de mana, l'Util d'Asia. Est-ce qu'il n'a plus de mana, là, pour faire tous ces 4 spells ? Si il spam, c'est EQ. Ah, il y a peut-être Nunu derrière, là, là. Il a sa TP, je crois. Nunu est top. Ah, il faut que ce sbire, mage, avance. Ah si. Ah non, il n'avance pas. Avance, putain ! Il me faudrait le Tiamat, quand même, pour push, dans les cas où j'ai envie de push. Parce que sinon, je push, je suis plus mort. On est bien, on est vraiment bien. On a beaucoup de farm comparé à lui. On a 2 kills. Le reste de l'équipe gagne. Nunu, il troll. Probablement pas intentionnellement, en plus. Il est un peu naze, du coup, il fait genre qu'il trolle intentionnellement. Ça, c'est la spécialité des mecs. C'est-à-dire qu'ils commencent à mal jouer. Ils font des mauvais moves. Par exemple, au mid, il a tenté un gang qui va passer. Et c'est fait outplay, parce que je savais qu'il n'y avait pas de flash. Et du coup, après, il commence à troll. Il commence à faire des moves un peu ballsy, en mode... Bah, au pire, je dirais que je troll, tu vois. Parce que ça fait cool kit de troll. Putain, il va loin, ce truc. Il est mid mana, déjà. Je ne sais pas où il est. Je vais push les plates. Ok, il est juste allé chercher la way. On s'en fout de là, ce titre là. On va juste push vite, se retrouver sous tour, pour prendre des plates. Et là, là, je vais me gaver. Je vais en prendre deux ou trois. Probablement trois, à part si il y a une TP driven. Même plus, si j'ai mon clone. Ah, il y a des nus. Il est pas bon, toi ? Il est pas bon, toi ? Bon, il y a des nus. Nice, bon. On a dit, te rappeler, il était doublé. J'ai pas réussi à le bump. Ça, c'est le truc qui m'étonnait. J'ai cru qu'il y a des nus. J'ai cru que j'avais EQ ulti en melee. Et j'ai cru l'avoir bump. Du coup, j'ai commencé à kite. J'avais raté. Ça arrive. Allez. Petite, il est lui. Pour moi, c'est de faire ce blue tourelle. Si j'ai deux. Nice. J'ai 3000 gold. Je vais back. 2800. On tente la Triforce ou non ? Je préfère ça, je pense. Je pense qu'on préfère ça dans un premier lieu. J'ai envie de reprendre les boots de Swiftness. Je les kiffe de fou, ces bots. Vraiment, en ce moment, c'est ma passion, les boots of Swiftness. Ça contre bien les slows. Bon, là, en face, en termes de slow, ils n'ont pas grand-chose. Ils ont Nunuazir qui sont corrects à anti-slow. S'il avait pris des mercure, c'est pas ouf, en fait, mercure. Et dans les situations, mercure n'est pas ouf. Je préfère Swiftness. Tout simplement parce que... Il y a une main qui fait le golem. Il va revenir au mid après. Je ne sais pas si il peut l'aos. Je ne sais pas si c'était World de Flash pour Nunuazir, mais j'ai quand même eu des golds. Ok, elle a pris des assists. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas pour l'instant. Putain. Je n'ai pas pu aider Morgana. J'espère qu'elle ne m'en veut pas trop. Allez, un 4. Bon, elle n'a pas le droit de m'en vouloir du coup. Felius commence à être hit par contre. Faut faire gaffe à ça. On a les drakes, c'est une bonne chose. Tout compte Nunu. Je vais venir top. Nice. Ok, la revenge, je ne sais pas ce qu'elle a fait, parce qu'elle m'avait vu. Je ne sais pas trop, mais ça nous débloque la T2 mid, ce petit doublé. Peut-être qu'il est tard, il est 3h du matin. Ils sont en moitié endormi de nos adversaires là. On peut rotate sur le top lane. Keep mid, c'est un peu gaudi. C'est un peu gaudi ce que je fais également. Ils m'ont vu. Ok, c'est un peu. Ça revient pour avoir le one shot. Ah, dommache. Ah, il y a une exhaust, carré. C'est vrai que c'est méta maintenant. J'espère qu'il le tue. Qu'il l'a tué. Attends, je peux peut-être revenir. Bien joué, l'équipe. J'aime bien ce genre de move. J'aime bien ce genre de move. Un petit peu agressif. On va titiller l'adversaire entre ses tourelles. On est là, on ne lâche rien. On veut se battre. Là, je pense que je vais faire en 3ème. Probablement Death Dance, pour avoir la CDR qui me manque. Et surtout, les résistances légèrement d'armure et de DMR, ça me permet de tenir les champions. Ils ont quand même des champions qui font des dégâts. Riven, c'est un champion qui fait des dégâts. Elle n'a pas beaucoup de CS, mais elle a quand même du stuff. Parce qu'elle a fait des kills. Avec auprès noire, plus les 40% de CDR. Death Dance me permettrait de bien tenir. Pareil pour Aphelios. Aphelios, c'est mal. Aphelios, c'est la menace numéro 1. Je le one shot. Le problème, c'est si jamais il peut me DPS gratos. Vu qu'ils ont beaucoup de CC, il faut que je le surveille. Sachant que je joue avec Tenacité, mais ça ne m'empêche pas de pouvoir me faire Chain CC. Vu que je joue avec Swift Ness et non Mercure. On va attendre tranquillou un mec qui vient top. On va continuer de faire des petits catchs. On ne va pas presser de Last Hit pour qu'on gagne la game. On va juste les empêcher eux de Last Hit. Oh, ouais, il est top et personne ne veut venir la chercher là. Ça m'étonne. Je n'ai pas envie de l'ulti. Je suis arrivé au mid. Dis-moi qui a la plante. Non, il n'y a pas la plante. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Mais c'est brocade, Wukong. Mais oui, monsieur. 12-0. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je vais me voler mes CS. Imagine, je les carry. Ils me prennent mon argent. Oh, 9 structures détruites. Je pense qu'elle va tenter de traverser la tour. Bon, je suis là pour les LP. On traverse toutes les games maintenant. Pas de l'UMPTU. C'est un drone. Pas dommage. La tour, elle, brocade d'Aphélios. Il a le combo des armes opées. À surveiller. Rakan ne pouvait pas double-bin. Parce que je le cancel avec mon ulti. Si c'est le... Ah, je peux ulti. Oh, mon KDA. J'ai presser et ça m'a fait mon boliser. Je voulais le bump. Mon ulti s'est terminé juste avant. Enfin, mon deuxième stack. Bon, petite game clean de Wukong. On a vu que dans les matchs à mid, franchement, franchement, le zoning était présent. Une erreur adverse. Et derrière, j'ai le contrôle de la lane assez fortement. Donc, je suis assez content de ma gestion de wave et de ma gestion de lane dans la globalité. On a bien puni les erreurs adverses. On a fait prendre les flashs et tout. Oh, un petit peu le vélo du mid adverse. Pour se faire une idée. D3. Bon, c'est pas la folie. C'est bien, mais c'était pas non plus horrible. Lui, on est tombé sur le D3. Il vient de se faire des mottes. Merde, je fais quoi ? J'ai pas fait exprès, là. Pardon, je voulais pas t'ajouter. D2. Ok, on a une MR, D3. On va continuer de monter le petit smurf en testant des trucs. Wukong très fort. Brillance très fort en early quand t'as beaucoup d'AD. Hydre et Ravenous, vraiment super, super fort. Au top, je pense que BRK est très, très bien dans plein de match-up aussi. On va tester au top, voir ce que ça donne. Écoutez, j'espère que cette game vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Commenter, vous abonner, tout ça. La classique de YouTube, bien sûr. Je vous souhaite une bonne journée, soirée. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de prendre soin de vous pendant ce confinement. C'est important parce que ça va durer un petit moment. Ah, il y a M. Tio qui crée une raquette. Je vais bientôt pouvoir durer avec lui. Il faut que je monte au moins des 4. On pourra durer. Voilà. Bon, écoutez, je vous dis à la prochaine. Tio. Sous-titrage ST' 501